Donc la première question qui va nous animer ce matin, c'est pourquoi impliquer les collectivités et les citoyens dans des projets énergétiques ? Et je vais donc laisser la parole à Michel Juria, directeur régional de l'ADEME. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, d'abord merci beaucoup pour cette table ronde et puis surtout merci d'avoir maintenu l'événement malgré les conditions sanitaires que l'on connaît. C'est extrêmement important de ne rien lâcher en ce moment et la transition énergétique fait partie des sujets sur lesquels il faut vraiment maintenir cette bonne dynamique qui a été rappelée par les chiffres présentés par monsieur le vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément qui montre la dynamique citoyenne et la dynamique des collectivités autour des projets d'énergie partagée et d'énergie citoyenne en Ile-de-France. Alors pourquoi il est essentiel d'engager les collectivités dans ces questions de transition énergétique et surtout dans le développement des énergies citoyennes pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une clé d'entrée d'une évolution interne des collectivités territoriales. Je m'explique. Lorsque vous êtes rapproché par un collectif de citoyens ou lorsque vous voulez développer sous l'impulsion de la collectivité et notamment de la commune un projet d'énergie citoyenne, il va falloir que vous engagiez un travail avec l'ensemble de vos services, notamment de vos services techniques, pour préparer l'accueil de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir réaliser une étude de potentiel solaire sur l'ensemble des bâtiments publics. Regardez comment les bâtiments publics de la collectivité, de la ville, votre gymnase, votre médiathèque, vos écoles, etc. peuvent ou pas accueillir notamment certains projets d'énergie, de production d'énergie renouvelable, notamment du photovoltaïque puisque c'est souvent quand même par cette filière-là que l'on démarre en Ile-de-France. Et ça, ça vous oblige du coup à faire rentrer dans la culture de votre commune cette dimension énergétique et donc l'ensemble des questions techniques que petit à petit des services de la collectivité vont devoir prendre en main avec l'appui ou pas de bureaux d'études et naturellement des équipes d'énergie partagée. Alors ce point-là est extrêmement intéressant puisqu'on est dans un pays où comme dans, j'allais presque dire, de nombreux autres pays, la question énergétique a longtemps été considérée comme une question relevant à la fois du niveau national et puis relevant d'acteurs industriels qui construisent les politiques publiques sur ce domaine-là en lien avec l'État central. Et donc du coup, historiquement, par rapport à d'autres pays, les communes en France ont plutôt une culture, je dirais, limitée, moins développée des questions énergétiques, même si notamment les grands syndicats ont maintenu ce travail-là. Mais voilà. Donc ce point-là est vraiment extrêmement important et c'est un premier levier qui permet du coup de réintroduire la question énergétique à l'échelle communale. Deuxième sujet, c'est les questions d'énergie citoyenne. Nous, on le constate à la fois dans l'analyse que l'on a pu faire un peu macro du contenu des programmes électoraux et puis des premières actions qui sont conduites par les nouveaux exécutifs. Que ce soit en Île-de-France ou au-delà d'Île-de-France, on a vu une part de plus en plus croissante des programmes pour les élections municipales s'orienter vers les questions de transition énergétique et de transition écologique. Et dans cette part croissante des questions de transition écologique et énergétique, on a vu souvent apparaître les questions d'énergie citoyenne. Alors là, on sent que j'allais presque dire qu'il y a une espèce de consensus pour dire que ces types de projets sont un moyen pour, quel que soit le niveau de départ ou le niveau de maîtrise du territoire ou de la collectivité sur ces questions de transition écologique, c'est un moyen de créer un cordon, un objet de travail conjoint entre une partie de la population qui a envie de s'investir à travers des collectifs présents sur la ville ou sur d'autres villes et qui viennent s'implanter sur une ville et la collectivité pour créer une relation de travail et stabiliser une relation de travail autour de ces questions de transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important puisque ça permet, j'allais presque dire, de créer des habitudes de travail, de créer des relations et donc du coup d'apprendre à partager des orientations sur un sujet important qu'est la transition énergétique. Dernier sujet, moi, qui me semble extrêmement important dans ces questions d'énergie citoyenne et pourquoi il est vraiment important qu'une collectivité s'en saisisse, j'allais presque dire, c'est la manière, j'allais presque dire, de fabriquer du consensus. C'est-à-dire que ces questions de transition énergétique et de transition écologique sont évidemment des questions qui génèrent du changement. Par exemple, je vous donne un exemple, quand on va mettre en place une zone à faible émission à l'échelle de la métropole, c'est quelque chose qui va générer du changement dans les pratiques de mobilité. Lorsqu'on va encourager le renouvellement des appareils de chauffage au bois, pareil, c'est quelque chose qui va générer des changements dans les pratiques de chauffage des particuliers. Et donc, ces changements vont générer, j'allais presque dire, à la fois des bonnes nouvelles pour les personnes qui ont envie de s'engager, et puis vont aussi parfois générer des petites frictions pour les personnes qui vont se sentir parfois un peu impactées plus fortement que d'autres par ces changements-là. Et le rôle de la collectivité, notamment de la commune dans ce moment-là, c'est d'être le creuset, le lieu où on met les gens autour de la table, on trouve des solutions pour que, à la fois, les gagnants et les perdants de la transition énergétique se retrouvent, puissent travailler ensemble. Et les projets d'énergie citoyenne sont un moyen de fabriquer du consensus autour des questions de transition énergétique, du consensus local, puisqu'on va à la fois permettre aux personnes qui ont envie de développer des projets de s'investir, de mobiliser leurs compétences, puisqu'on va retrouver un comptable, un expert juridique, un ingénieur, enfin des personnes qui, dans leur parcours de vie, ont une expérience. On va aussi retrouver des personnes qui ont envie d'investir un bout de leur épargne, pas forcément beaucoup, ça peut être 50, 100, 200 euros, un bout de leur épargne dans des projets. Et donc, du coup, de créer autour de ces projets-là, de rassembler différents acteurs qui, spontanément, pourraient avoir des avis très différents autour des questions de transition écologique. Et là que le projet va leur permettre de travailler ensemble, de faire fabrique du consensus et, du coup, derrière, de dépasser, je vais presque dire, d'autres difficultés qu'on peut rencontrer dans d'autres thématiques associées à la transition énergétique. Donc, ce point-là me semble extrêmement important, la fabrique du consensus et le rôle de la collectivité dans sa capacité à mettre ces différents acteurs sur la table et le rôle du projet d'énergie citoyenne pour fabriquer ce consensus. Merci beaucoup, Michel, pour cette intervention. Donc, concrètement, quelles peuvent être les premières étapes pour une collectivité afin d'accompagner un mouvement d'énergie citoyenne sur son territoire ? Qu'est-ce qu'on peut identifier comme premières actions, selon vous ? Alors, les premières actions, c'est d'abord rentrer en contact avec l'énergie partagée. Donc, ça, c'est un point qui est assez essentiel. Et j'insiste sur ce point parce que je pense que beaucoup de nos concitoyens n'imaginent pas le niveau d'expertise et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter puisque vous avez déjà accompagné de nombreux projets d'énergie citoyenne sur de nombreux territoires. Donc, vous avez à la fois un retour d'expérience très pratique, très concret qui va vous dire, grosso modo, dans telle situation, c'est plutôt ça qui marche. Vu la manière, comment fonctionne votre territoire et vu les travaux que vous avez déjà, c'est plutôt cette étape-là qu'il faut démarrer. Et ça, c'est quand même très, très important parce que ça permet assez rapidement, à la fois à la commune, à la collectivité, mais aussi aux collectifs de citoyens qui sont intéressés, d'avoir un petit peu, j'allais presque dire, la feuille de roue des premiers mois qui vont permettre de faire décoller et de faire se réaliser le projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'on est en Ile-de-France, c'est évidemment de se tourner vers les dispositifs de soutien qui sont mis en place par notamment le conseil régional avec des appels à projets dont parlait Jean-Philippe Dugouin-Clément et qui connaissent un vrai succès, qui sont de vrais, je vais presque dire, de vrais atouts dans l'accompagnement, notamment l'accompagnement financier, que ce soit des études ou des investissements, et qui permettent du coup de faciliter la réalisation des projets. La dernière étape qui me semble importante, c'est évidemment, et c'est une étape qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est évidemment de créer le bon contact entre à la fois l'administration de la collectivité, et puis les élus qui sont associés à cette collectivité, et puis le collectif de citoyens qui a envie soit de se créer sur la commune, soit de s'étendre, puisque de temps en temps on a des collectifs de citoyens qui sont sur des villes voisines et qui souhaitent s'étendre petit à petit en lien naturellement avec des connaissances dans notre ville, et puis l'administration et les élus de la ville concernée. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble aussi très important, et ce contact-là, il est vraiment très très important de le stabiliser assez vite, parce que c'est cette équipe projet qui va faire qu'on va remporter le projet, et on va le faire. Donc il ne faut qu'assez vite, à la fois élus, services de la collectivité, et puis collectifs de citoyens, se rencontrent, apprennent à se connaître, apprennent à travailler ensemble, fassent des choses ensemble, qui va s'occuper des études sur le potentiel solaire, qui va s'occuper de la mise en place des animations avec les citoyens pour structurer le collectif, comment on prépare la décision de délibération de la commune pour savoir sur quel système de montage on va avec une prise de participation ou pas, quels sont les arbitrages que l'on doit avoir sur le type de bâtiment vers lequel on va au regard des résultats de potentiel solaire. Ce sont vraiment des étapes très concrètes que, à la fois élus, services de la collectivité, et évidemment collectifs citoyens, avec l'appui d'énergie partagée, vont devoir apprendre à faire ensemble pour pouvoir aboutir à une concrétisation réelle de ces projets-là. Très bien, c'est très clair. Et donc du coup, je note dans ce que vous nous dites que la collectivité, elle a un rôle d'animation du projet aux côtés des citoyens, peut-être dans le cadre de réunions publiques pour faire connaître le projet sur le territoire. Elle a un rôle peut-être dans la mise à disposition de son patrimoine, l'identification du patrimoine avec les services. Et puis, elle peut aussi participer directement à l'investissement. Avec quelque chose. Ça, c'est quelque chose que vous nous confirmez, c'est possible. Il y a un cadre législatif là-dessus sur l'intervention, la prise d'investissement de collectivités dans des entreprises d'énergie citoyenne, en fait. Tout à fait. Les collectivités peuvent rentrer au capital de sociétés citoyennes qui portent des projets. Alors, c'est quelque chose qui crédibilise, puisque du coup, ça montre vraiment un engagement marqué de la ville ou de la collectivité. Et puis, c'est quelque chose qui crédibilise le projet, puisque en France, ces collectivités sont des acteurs sérieux, j'allais presque dire, avec un regard juridique, l'analyse des risques financiers, etc. Donc, à partir du moment où une collectivité prend la décision avec une délibération de s'engager et de rentrer au capital, c'est un acte qui marque vraiment la crédibilité de la démarche portée par les citoyens et qui, je pense, permet d'estampiller en termes de caractère sérieux du projet. Et ça, c'est très, 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 très important. Peut-être un point qui me semble important, parce que dans l'imaginaire collectif, si je puis me permettre, quand on parle d'énergie citoyenne, on parle souvent, on pense souvent, pardon, aux énergies électriques, notamment aux photovoltaïques et puis à l'éolien. Alors, en Ile-de-France, c'est évidemment des filières qui sont importantes, mais ce que l'on voit aussi, et ça, c'est extrêmement important, on voit aussi apparaître des prises de participation ou des démarches d'énergie citoyenne adossées à des projets de développement de la chaleur renouvelable. Donc, ça, c'est extrêmement important, puisque vous savez que la chaleur, c'est encore 50 % de notre consommation d'énergie, que l'Ile-de-France a la chance d'être, entre guillemets, assise sur un potentiel important de ressources en matière de chaleur renouvelable, notamment de géothermie. Le vice-président rappelait l'engagement de la région et de l'État et de l'ADEME dans le soutien de ces filières-là à travers les dispositifs d'appels à projets et puis notamment le fonds chaleur. Et on voit apparaître aujourd'hui sur certains territoires, je pense notamment vers le Val-de-Marne, des projets de développement de la chaleur renouvelable qui impliquent dans leur bouclage financier, dans leur gouvernance, dans leur conception, des collectifs de citoyens qui souhaitent investir dans le projet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, j'allais presque dire, de manière visuelle, ça se voit peut-être un peu moins qu'une installation photovoltaïque ou que des éoliennes. Donc, des fois, ça peut paraître plus abstrait, mais ça répond à un besoin énergétique très fort puisque ça permet vraiment de contribuer à décarboner 50 % de notre consommation d'énergie. Tout à fait. Effectivement, la chaleur est un enjeu particulièrement important pour la transition énergétique. Donc, voilà, on rappelle le fonds chaleur de l'ADEME, le soutien de la région Île-de-France aussi sur les projets de chaleur et puis l'accompagnement qui peut être proposé par les SEM, par les syndicats d'énergie pour que les collectivités puissent garder la maîtrise de ces projets de chaleur et maximiser les bénéfices sur le territoire. Pourquoi pas impliquer les citoyens dans la prise de participation au capital des projets ? C'est un moyen de sensibiliser, c'est un moyen d'améliorer l'acceptabilité de ces projets puisqu'il s'agit aussi de creuser des tranchées dans les rues, un forage géothermique. C'est assez impressionnant. Mais voilà, il y a un potentiel de pédagogie qui est assez surprenant. Donc, voilà, ne pas négliger ça. Merci beaucoup pour cette intervention, Michel, et pour votre soutien à l'énergie partagée. Donc, le vice-président de la région nous le disait tout à l'heure, mobiliser les collectivités et les citoyens sur les projets d'énergie renouvelable, il y a une vraie volonté politique de la région Île-de-France, derrière, qui appuie, qui soutient financièrement et politiquement cela. Je voudrais donner la parole à Sébastien Maès, directeur environnement pour nous dire un peu quelle impulsion est-ce que la région donne pour inciter les acteurs locaux à s'investir sur la thématique de l'énergie renouvelable et l'énergie citoyenne. Est-ce qu'on peut lui ouvrir son micro et lui laisser la parole ? Normalement, c'est tout bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On nous entend parfaitement, Sébastien. À vous la parole. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'organisation de ce webinaire. Je pense que c'est vraiment effectivement important de conserver cette dynamique autour des énergies renouvelables, même dans cette période très compliquée. Et ce sera d'autant plus important, justement, pour pouvoir vraiment mettre une dynamique de relance importante sur les énergies renouvelables. dès qu'on aura passé cette phase de crise sanitaire et surtout de lutter contre la crise économique qui risque de suivre. Je pense que tout le travail qu'on fait de préparation des projets en amont est vraiment structurant et important pour que derrière, on puisse enclencher des réalisations concrètes très rapidement. Justement, cette journée qui a pour thème « Produire notre énergie renouvelable en Ile-de-France » est en soi évidemment tout un programme lorsqu'on sait que 92% de l'énergie que nous consommons est importée. Et donc ça, c'est un thème qui a été aussi abordé lors de la première COP francilienne qui s'est déroulée les 16 et 17 septembre derniers. Et on a eu justement une table ronde consacrée à l'indépendance et à la résilience énergétique. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de la région et vous pourrez visionner les différentes tables rondes de la COP en replay et notamment celles consacrées à l'indépendance et à la résilience énergétique. Donc, produire notre énergie renouvelable en Ile-de-France, c'est vraiment une priorité pour la région et priorité qui a été définie dans la stratégie énergie de 2018 que notre vice-président rappelait tout à l'heure et avec des objectifs très ambitieux. D'une part, 40% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie francilienne en 2030, premier objectif, et sur le solaire photovoltaïque, sujet qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, un objectif de 6 TWh d'énergie photovoltaïque en 2030, ce qui représente 6700 MW à peu près de panneaux photovoltaïques. C'est vraiment un objectif très, très ambitieux lorsqu'on sait qu'en 2018, on avait en gros un parc solaire en Ile-de-France à peu près de 100 MW. C'est pour ça que partant vraiment de ce différentiel entre l'objectif qu'on s'était fixé et qui est vraiment le potentiel estimé et notre point de départ, on a jugé nécessaire en 2019 de compléter cette stratégie énergie par des plans spécifiques, dont notamment un sur le solaire, donc le plan solaire qui a été adopté par l'Assemblée régionale en novembre 2019 et ce plan solaire repose sur 5 axes. Le premier, c'est d'installer une centaine d'installations photovoltaïques sur des lycées franciliens d'ici 2024. C'est de construire un parc régional pour couvrir les besoins énergétiques de la région, prendre des participations dans des projets d'envergure qui sont supérieurs à 5 MW, accompagner les collectivités. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé avant avec Michel et on pourra continuer à en parler pour identifier justement les potentiels sur le foncier et sur le bâti et aussi renforcer notre accompagnement des projets franciliens sur le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. Les projets citoyens sont pour la région vraiment un levier majeur justement de l'appropriation de la transformation énergétique par les franciliens. Pour nous, l'implication francilienne dans les projets locaux justement leur permet de voir le jour et si les projets citoyens se développent puisque les résultats sont là, pour moi, ce succès il est lié à deux facteurs principaux. Le premier, c'est d'abord d'avoir pu préparer le terrain avec des actions de préfiguration qui ont été faites notamment avec énergie partagée et là, c'était vraiment quelque chose de très important. Ça a permis d'abord de structurer le territoire et les acteurs et ça, c'est vraiment un premier levier gage de réussite. Et le deuxième, ça a été le développement je pense par la région d'un appel à projet spécifique donc sans projet citoyen et ça, ça a permis dans cette phase d'émergence des projets de donner d'une part une rentabilité au projet et d'autre part une visibilité aux citoyens qui souhaitaient s'impliquer. Et je pense que vraiment lorsque des citoyens veulent s'engager dans des projets comme ça, c'est important qu'ils aient des garanties et qu'en même temps le terrain ait pu être préparé d'un point de vue technique et financier. Et donc, les résultats sont là. Le vice-président l'a dit tout à l'heure, on a eu 79 installations qui ont été validées par la commission permanente et ça représente 2,19 millions d'euros d'aides de la région et on a notamment 27 installations qui vont rentrer en service en 2021. La crise sanitaire effectivement entraîne un petit ralentissement dans la réalisation des projets mais en parallèle on voit vraiment que les collectifs ont pu gagner en maturité et je pense qu'on va avoir une étape importante qui arrive qui va être justement de pouvoir renforcer économiquement ces porteurs de projets pour aller vers des projets plus structurants qui vont permettre de dégager des capacités d'investissement propres aussi plus importantes. C'est vraiment je pense la phase de développement qui nous attend on arrive à peu près sûrement à un seuil et donc ce très bon résultat du développement du nombre de projets citoyens en Ile-de-France a été possible justement grâce à cette préparation solide en amont de l'appel à projet et donc on a eu une étude de préfiguration de mutualisation qui a été réalisée en 2018 avec l'ADEME ça a permis de préparer le terrain et après tout ce travail a aussi été coordonné justement par énergie partagée que la région soutient pour son travail d'animation et ça a permis justement de mutualiser les savoir-faire de mutualiser des cahiers des charges type de sélectionner des poules de prestataires compétents et d'aider les porteurs finalement à s'organiser en fait l'idée vraiment c'était de rendre beaucoup plus facile pour un citoyen porteur de projet toutes les étapes de développement d'un projet de NR et justement Michel le disait juste avant ça ne s'improvise pas donc on a besoin d'avoir certaines connaissances techniques on a besoin d'avoir certaines garanties financières et c'est là où l'accompagnement des collectivités l'accompagnement de l'ADEME est vraiment important donc l'île de France avait vraiment un retard à rattraper dans ce domaine là et je pense que c'est maintenant chose faite et il faut qu'on continue sur cette démarche vraiment dynamique donc c'est une démarche qui s'inscrit dans un processus et qui permet justement de faire participer les citoyens à la transition énergétique et on en a parlé ça permet d'une part de mobiliser leur épargne mais surtout ça leur permet de les rendre acteurs de cette transformation énergétique de cette transition énergétique et donc cet intérêt il est vraiment important puisque ça va permettre de faciliter la réalisation des projets d'améliorer l'acceptabilité aussi des projets un autre intérêt de ces projets citoyens aussi c'est qu'ils sont très souvent réalisés en partenariat avec des collectivités territoriales qui vont jusqu'à intégrer justement ces sociétés de projets et d'ailleurs des études allemandes et belges ont montré que les retours économiques pour les territoires qui portent des projets citoyens peuvent être jusqu'à sept fois supérieurs à des projets qui sont simplement portés par des développeurs classiques les collectivités territoriales elles ont effectivement un rôle qui est vraiment central dans ces projets citoyens à mon sens aussi elles peuvent donc intégrer les sociétés de projets elles peuvent participer au travers de leurs bâtiments publics et beaucoup de projets effectivement se passent quand sont réalisés sur des bâtiments publics et c'est pour ça que dans son plan solaire la région a justement lancé un appel à manifestation d'intérêt justement mobilisation des collectivités pour une île de France solaire l'idée de cette AMI est finalement assez simple c'est justement d'accompagner des collectivités dans l'identification des gisements solaires en toiture de mobiliser les communes de sensibiliser les élus et de présenter les différentes modalités techniques juridiques économiques qui vont permettre de mettre en oeuvre les différentes potentialités qui sont identifiées et sachant que la réalisation pratique pourra se faire selon des modes différents fonction et la superficie et donc tout ce travail finalement de diagnostic en amont est vraiment capital pour la structuration et la réalisation des projets derrière et je tiens vraiment aussi là à remercier la REC pour tout le travail qui est réalisé avec les collectivités dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt donc ça fonctionne plutôt bien on a déjà pas mal de collectivités qui ont déposé des candidatures à cet AMI on a un département une communauté de communes une communauté d'agglos un syndicat deux communes et tout ça ça ressemble déjà quand même à près de 146 communes qui se sont lancées dans cet appel à manifestation d'intérêt qui est récent puisqu'il a tout juste un an et on compte bien augmenter cet accompagnement et pouvoir générer ainsi des projets projets qui pourront évidemment se réaliser sous forme de projets citoyens je vous parlais tout à l'heure du plan solaire et de l'engagement d'équiper les lycées franciliens donc ça c'est quelque chose qui avance aussi très bien puisqu'on est en train de recevoir les offres des marchés de mise à disposition des toitures de manière à pouvoir équiper déjà les 25 premiers lycées en 2021 donc je vous ai pas mal parlé du solaire on pourra y revenir si vous le souhaitez après mais en novembre 2019 la région a aussi lancé donc en parallèle de ce plan solaire un plan hydrogène mais bon c'est pas trop le sujet aujourd'hui mais on pourra aussi le développer si vous le souhaitez mais a lancé aussi donc un plan méthanisation on a identifié des potentialités aussi importantes de développement de la méthanisation à hauteur de 5 TWh par an d'ici 2030 sachant qu'en 2018 on était à 830 GWh donc il faudrait qu'on multiplie cette production par 6 en 12 ans on a un plan méthanisation qui souhaite donc engager une dynamique très importante et qui va reposer sur plusieurs grandes orientations la première ça va être de déployer une animation territoriale et de structurer une offre d'accompagnement technique on en revient on en a déjà parlé c'est vraiment un des fondamentaux pour réussir à développer des projets derrière et massifier les projets de développement d'énergie renouvelable on veut favoriser aussi dans ce plan méthanisation la montée en compétence des acteurs on veut créer les conditions de l'adhésion du grand public aussi en soutenant des démarches de concertation on en revient encore sur cette thématique de l'acceptabilité qui est vraiment très importante pour le développement des énergies renouvelables pour réaliser les projets la région fait un effort très important puisque c'est près de 10 millions d'euros qui sont mobilisés qui ont été mobilisés en 2020 pour accompagner 18 projets et là on voit aussi une augmentation entre 2019 et 2020 et on espère poursuivre cette dynamique très fortement en 2021 et vu les résultats des appels à projets je ne doute pas qu'on les atteindra et même qu'on les dépassera et une fois qu'on a généré finalement toutes ces productions d'ENR on a un autre levier qui est aussi celui de l'utilisation de ces ENR et c'est pour ça qu'on accompagne aussi le développement de la mobilité durable à travers du GNV en finançant la conversion des parcs automobiles des professionnels dans le plan changeant d'air cette conversion elle s'accompagne pour le bio GNV mais aussi pour les véhicules hydrogènes ou les véhicules électriques et ça repose sur deux piliers l'accompagnement effectivement de la conversion des véhicules pour les PME les TPE et donc pour cela la région a mobilisé 10 millions d'euros l'année dernière encore en 2020 on est encore en 2020 on se projette déjà dans 2021 mais donc en 2020 on a mobilisé 10 millions d'euros et on a même lancé une aide en octobre dernier pour le rétrofit des véhicules des particuliers pour accélérer encore cette transformation des véhicules thermiques en véhicules qui utilisent les énergies renouvelables il faut aussi accompagner la distribution et donc la région accompagne le déploiement des réseaux de stations de gaz GNV bio-GNV des bornes de recharge électriques ou encore des stations hydrogènes sur les énergies renouvelables je ne vous ai pas parlé de géothermie et puis finalement assez peu d'hydrogène mais ce qu'il faut vraiment voir c'est que pour atteindre tous les objectifs ambitieux en termes de développement des énergies renouvelables que la région s'est fixée l'autre objectif c'est vraiment de développer toutes les énergies renouvelables sur chaque territoire en fonction des caractéristiques et que chaque territoire en fonction de ses caractéristiques puisse développer les projets d'ENR les plus pertinents et les plus adaptés à ses potentialités et en utilisant différents modes de développement de projets et donc c'est bien dans cette perspective que la région en tant que chef de file énergie climat continuera à accompagner les collectivités les syndicats et tous les acteurs franciliens et beaucoup de dispositifs sont déjà en place ils seront poursuivis et comme certains d'entre vous ont pu le voir lors de la COP régionale en Ile-de-France elle a abouti à la formulation de 192 propositions dont certaines ça sonne en même temps c'est les joies du webinaire et donc 192 propositions qui concernent directement la transformation énergétique de notre région et parmi ces 192 propositions on a notamment l'engagement de soutenir 300 nouveaux projets citoyens de production d'énergie renouvelable d'ici 2025 et ça je pense que c'est quelque chose qui permet de donner la visibilité dont on a parlé tout à l'heure justement pour tous les porteurs de projets citoyens je vous remercie Merci à vous Sébastien pour cet exposé qui est vraiment très très complet qui nous donne des chiffres qui nous donne une vraie vision de la région Ile-de-France sur comment réaliser la transition énergétique dans notre région on se rend bien compte qu'effectivement au niveau national il y a des objectifs mais ces objectifs doivent être déclinés sur les territoires pour que les actions soient réellement prises d'où l'esprit de cette COP régionale et la région en tant que chef de file joue vraiment ce rôle de pédagogie sur toutes les énergies renouvelables qu'il est possible de développer et sur le rôle y compris de tous les acteurs mais y compris des collectivités au niveau même communal sur voilà travaillons ensemble sur les ressources disponibles pour développer les énergies renouvelables sur nos territoires en fonction de ces ressources et en impliquant les citoyens donc puisque cela a de nombreux bénéfices on l'a esquissé mais en termes d'activité économique en termes d'emplois non délocalisables c'est quelque chose qui est non négligeable et voilà les retombées économiques locales des projets sont aussi à valoriser en face du potentiel d'acceptabilité amélioré des projets grâce à l'implication citoyenne au potentiel de sensibilisation plus large sur le territoire grâce à l'implication citoyenne et je retiens deux choses de votre intervention l'importance de l'accompagnement financier évidemment ça c'est un rôle que prend la région et qui est particulièrement important pour la filière photovoltaïque donc petit rappel pour nos participants à cette visioconférence le tarif d'achat de l'État qui est donc le mode de soutien financier pour le développement de l'énergie renouvelable photovoltaïque est calculé de manière nationale sous décret au niveau national et il n'est pas forcément adapté à l'ensoleillement des régions ce qui fait qu'il peut être très adapté pour les régions du sud de la France mais dans l'île de France nous avons un delta de 30% de moins d'ensoleillement donc il n'est peut-être pas assez soutenant pour la filière photovoltaïque en l'île de France et d'où le rôle important de la région pour que les projets photovoltaïques soient économiquement viables en île de France et d'autre part l'ingénierie technique c'est vraiment quelque chose qui ressort de votre intervention on a besoin d'accompagner les projets avec des acteurs comme l'agence régionale de l'énergie et du climat avec cette AMI pour les collectivités qui permet de travailler la phase d'identification du potentiel ENR sur les territoires et pour lesquels les communes sont assez enthousiastes énergie partagée évidemment sur l'accompagnement et la mobilisation citoyenne et puis l'aide à la montée en compétence des acteurs locaux sur la question énergétique qui comme le disait Michel Juria tout à l'heure a été longtemps centralisée il y a besoin de formation il y a besoin d'outils il y a besoin de retour d'expérience là-dessus et ça énergie partagée vous le propose avec ces plus 200 projets en France et on sera ravis de continuer à vous accompagner merci beaucoup Sébastien je vais laisser la parole à Eva Frangiamon chef de projet énergie climat à la métropole du Grand Paris Eva dites-nous un peu comment on vous entend c'est parfait comment la métropole se positionne aussi sur cette question de la transition énergétique et de l'appropriation locale par les collectivités dites-nous un peu quelles sont vos stratégies politiques sur ce sujet bonjour bonjour à tous tout d'abord merci d'avoir organisé ce webinaire même que les conditions sanitaires qui sont un peu compliquées c'est effectivement important qu'on continue à échanger sur cette thématique là pour poursuivre les démarches en faveur de la transition énergétique donc c'est important qu'on poursuit ce type de rencontre concernant les politiques menées par la métropole déjà démarrer par rappeler que la métropole a élaboré son plan climat et l'énergie métropolitain qui a été adopté le 12 novembre 2018 par le Conseil métropolitain et qui porte des ambitions fortes en matière de transition énergétique en tout sens notamment l'objectif d'atteindre 60% de parts d'énergie amoureuse et de récupération à 2050 donc il y a une vraie volonté d'atteindre ces objectifs et de faire en sorte de pouvoir mobiliser les acteurs autour de cette ambition ce plan climat il a pour objectif de faire converger l'action des 131 communes et des 11 territoires de la métropole donc à la fois en faveur de la résilience climatique de la transition énergétique et de la qualité de l'air l'idée c'est bien ici de favoriser les synergies entre l'ensemble de ces acteurs de promouvoir les actions locales et d'engager également des actions à l'échelle des enjeux métropolitains spécifiquement sur la volidence de la métropole de créer une dynamique collective et une feuille de route partagée sur l'ensemble de ces sujets mais également de fixer des objectifs et de mettre en place des moyens pour les atteindre je pourrais notamment citer quelques actions que la métropole a mis en place notamment la zone à feuille d'émission à l'intérieur du périmètre de la 46 ou encore le déploiement de 5.020 de recharge d'ici à fin 2021 ou encore le plan vélo métropolitain on constate qu'on est systématiquement sur des actions qui sont à la fois locales et qui engagent des synergies sur l'ensemble des acteurs du périmètre si je reviens plus sur les sujets de transition énergétique et de développement des ENR je vais pouvoir citer ici trois actions que la métropole a lancées depuis l'adoption de son continent à savoir l'élaboration de son schéma directeur énergétique métropolitain le lancement d'un AIP solarisation mais également la création de la fédération des allées ces trois actions elles répondent à un objectif commun c'est à la fois d'animer d'accompagner et de fédérer les collectivités et les acteurs du territoire métropolitain autour des questions de la transition énergétique pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans le climat que j'ai cité précédemment à savoir 60% de la part d'énergie renouvelable à 2050 dans la consommation d'énergie donc 30% produit totalement si je reviens plus sur le sujet de la fédération des allées le sujet ici c'est de la mise en place de cette fédération c'est de renforcer la mise en réseau de ces structures d'ingénierie territoriale de proximité et à mettre en place à mettre en commun les moyens afin d'assurer aux habitants et aux collectivités un accès lisible et simple à des services publics de la performance énergétique cette fédération doit permettre de massifier les projets de rénovation mais également de production d'OMR cette fédération métropolitaine des Allées elle couvre désormais les 131 communes de la métropole et c'est le socle du déploiement d'actions locales que la métropole vient amplifier via ses propres actions et le relais sur le terrain des sujets énergiques humains et comme je vous disais précédemment on est bien au-delà de la rénovation énergétique pour laquelle on a tendance à trouver l'action principale qu'on connaît des ALEC il y a aussi tout l'aspect de production d'énergie renouvelable et c'est pour ça c'est pourquoi on a inclus les ALEC dans notre dispositif d'AIT sur la rénovation j'ai revenu concernant le schéma directeur il a été lancé en 2019 et son objectif c'est de décliner de manière concrète et opérationnelle la partie énergique du plan climat conformément à la responsabilité que la loi compare à ce document son objectif global c'est de réaliser un état des lieux des consommations et des protections d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire mais également d'évaluer leur potentiel de développement en collaboration étroite avec les EPT et les communes afin de pouvoir établir une stratégie et une feuille de route commune et partagée en face avec les objectifs des comptes humains donc l'ambition c'est bien de réussir à fédérer l'ensemble des acteurs je citais les communes et les EPT mais également les autorités compétentes mais c'est vrai que c'est la ville de Paris mais également l'ensemble des significats de réseau de chaleur dans une dynamique partenariale qui doit permettre de mobiliser des compétences et des expertises locales sur le sujet des systèmes énergétiques métropolitains mais également d'articuler l'ensemble de leurs actions pour éviter des recoupements ou à l'inverse du trou dans la raquette et d'avancer plus efficacement dans le sens vraiment de l'intérêt général sur le territoire juste un petit point de calendrier on doit installer la CCE prochainement la commission consultative de l'énergie pour pouvoir évoquer avec les différents acteurs cités les sujets du schéma directeur en raison du décalage des élections et du confinement c'est un peu décalé le calendrier mais elle devrait être installée normalement fin décembre ou début janvier et on espère aboutir à un schéma directeur fin 2021 ou 2021 concernant enfin le troisième projet que je vous ai cité l'AIP solarisation on arrive à un constat qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises mais pour se constater qu'aujourd'hui on n'est pas dans le bon rythme pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans le plan climat juste quelques chiffres mais aujourd'hui en 2016 en l'évaluation du plan climat la production d'énergie solaire photovoltaïque était estimée à 20 gigawatts par an et le plan climat fixe un objectif de 2200 gigawatts par an en raison de 2030 on voit bien qu'il y a un gap entre ces deux valeurs et qu'il va falloir avoir une vraie volonté d'augmenter et de dynamiser ces projets pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés on est à 2200 gigawatts par an en 2030 et 3700 gigawatts par an en 2050 donc il y a vraiment toute une dynamique et une filière à construire et la manière dont la métropole a réfléchi c'est de savoir comment on pouvait faciliter ce passage à l'acte justement pour dynamiser cette filière comment on peut faciliter le passage à l'acte à l'acte sous les collectivités donc pour ça on a développé ce qu'on appelle l'IP solarisation pour accélérer la solarisation des patrimonymes des communes et des établissements publics territoriaux de la métropole donc cette AIP va permettre la mise en concurrence de plusieurs entreprises étant donné le potentiel solaire de la métropole cet appel à l'initiative privée présente l'avantage de massifier les projets sur le territoire et mutualiser les coûts pour les communes et donc on espère de pouvoir développer massivement des projets solaires sur le territoire pour ce faire et pour identifier les potentiels du développement des panneaux photovoltaïques sur le patrimonyme et des établissements on a lancé un appel à la manifestation de l'intérêt en octobre à destination de l'ensemble des communes des 131 communes et des 11 territoires de la métropole cette AIMI doit permettre de recenser les toitures publiques des collectivités volontaires en vue du lancement de l'AIP durant 2021 cette AIMI est toujours en cours et il reste tout là que je trouve cette idée de l'année et comme je le disais pour accompagner les communes et les collectivités dans l'identification de leur patrimoine et dans le montage technique de leur dossier les ALEC sont associés à cette initiative en lien avec leurs compétences d'accompagnement au développement des ANU ils sont également un volet de proximité auprès des communes pour parler de la démarche et pour les encourager à participer l'implication des citoyens sur les projets énergétiques est une brique indispensable de la transition énergétique du territoire afin de donner aux habitants la possibilité de participer et de se réapproprier le sujet d'énergie c'est un volet indispensable et une dynamique intéressante à soutenir pour donner de l'ampleur au projet de transition énergétique et que la métropole souhaite soutenir je vous le disais précédemment il y a vraiment un sujet un gap à passer pour pouvoir transformer ces 20 gigawatts en 2200 et je pense que tous les acteurs peuvent être impliqués à leur niveau à leur échelle à leurs compétences pour pouvoir soutenir cette transition énergétique et le soutien en projet citoyen fait partie de cette stratégie pour mettre en œuvre concrètement la transition énergétique et aussi pour développer d'autres sources de financement alternatives et c'est un des axes de la stratégie métropolitaine établi dans le contenu donc voilà dans ce cadre la métropole soutient la montée en puissance des acteurs déjà engagés dans le développement des projets citoyens et notamment énergie partagée avec laquelle la métropole est associée et encourage les projets qui peuvent être montés sur son territoire c'est notamment le projet des villas qui a été monté par Electron City qui est une centrale solaire photovoltaïque sur une école et c'est une véritable volonté de la métropole de pouvoir encourager ce type de projet Merci beaucoup Eva pour cette information pour cette intervention également pour votre soutien à l'énergie partagée la métropole aux côtés de l'ADEME et la région Île-de-France partenaire historique d'énergie partagée soutient notre action et nous vous en remercions vous allez voir tout à l'heure avec Adrienne Pernaud-Dubreuil un peu la cartographie des projets d'énergie citoyenne en Île-de-France et une grande partie de ces projets ont tout d'abord émergé sur le territoire de la métropole du Grand Paris territoire urbain donc comme le disait Sébastien tout à l'heure on fait des énergies renouvelables avec le potentiel qu'on a le potentiel de la métropole il est essentiellement sur le photovoltaïque donc il paraît très important de booster la filière et cet appel à initiative privée que vous proposez est tout à fait en articulation avec d'autres dispositifs qui existent on parlait de la REC tout à l'heure qui peut aider les communes à identifier du potentiel d'énergie renouvelable les communes peuvent alors décider de répondre à l'appel à initiative privée de la métropole pour participer à cette démarche d'identification de prestataires d'opérateurs énergétiques qui pourront réaliser les projets et ça peut donner lieu à effectivement à une massification des projets on entend votre message il y a urgence pour atteindre les objectifs et ça il faut le rappeler et pour le coup les citoyens sont particulièrement conscients de cette urgence et leur rôle c'est d'aller pousser les collectivités donc voilà vos actions sont complémentaires poussons ensemble les collectivités qui nous regardent aujourd'hui à déclencher des projets sur leur territoire et je voudrais justement savoir un peu quelles peuvent être les questions des participants de cette conférence sur l'action de l'ADEME de la région de la métropole sur comment pousser les énergies citoyennes dans le cadre politique technique de soutien qui est proposé Adrienne est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la teneur des questions de nos participants s'il te plaît alors j'en ai plusieurs j'ai droit à combien de questions je sais pas bon on est terminé la table ronde à 10h30 il est 10h31 mais les questions c'est quand même particulièrement important on peut peut-être en prendre deux et puis on aura de la place à la fin de ce webinaire pour un temps d'échange plus long mais s'il y a des questions vraiment adressées à des intervenants de cette table ronde allons-y alors tout à fait alors excusez-moi pour les frustrations du coup j'avais une question de la commune de Lusarch donc je lis la question la région la région s'interroge-t-elle sur le développement des projets de géothermie sur ces lycées la commune de Lusarch serait intéressée à étudier un micro-réseau de chaleur incluant lycées collèges école donc on est même sur plusieurs échelles de propriétaires de ces bâtiments qui est un jeu de lien aussi voilà pour ce qui est de la première question Qui a envie de répondre ? Alors Sébastien ? Je peux vous répondre un peu là-dessus alors effectivement ce qu'il faut bien voir c'est qu'on est toujours sur la complémentarité des énergies renouvelables et là où on a une densité particulière et avec des bâtiments publics les réseaux de chaleur sont toujours très intéressants et la région en soutient beaucoup la première étude la première chose en général c'est déjà d'avoir un schéma directeur justement pour pouvoir bien planifier les réseaux et ça c'est des choses que l'ADEME et la région accompagnent à hauteur de 70% donc c'est des choses que c'est la première pierre à poser et après pour les questions plus lycées qui relèvent des compétences régionales ça c'est des choses qu'on peut voir directement avec le pôle lycée là-dessus mais le préalable quand même en général c'est d'avoir ce schéma directeur des réseaux qui permet de planifier un petit peu de voir les raccordements possibles quelle chaleur utiliser de quelle provenance voilà merci pour cette réponse Adrienne est-ce qu'on peut avoir une deuxième question je fais le tri vu qu'on a des réponses courtes de nos intervenants on peut peut-être avoir un chouïa plus de questions alors une question je ne saurais pas dire exactement pour qui mais pour l'intervenant qui le souhaite y a-t-il aussi des possibilités de gaz de méthanisation qui seraient injectés sur des conduites de gaz existantes donc sans travaux de voirie peut-être plus adaptés à une taille d'immobilier réduite Michel semble avoir envie de répondre à cette question donc effectivement comme l'indiquait aussi Sébastien dans la présentation du plan du plan énergie climat la filière méthanisation est une filière qui est importante pour l'Ile-de-France alors elle est importante à plusieurs titres un c'est une source de diversification d'activités et des revenus du monde agricole dans un moment où je dirais les cours agricoles et l'activité agricole est parfois soumise à de fortes tensions et puis deux c'est également le moyen de faire rentrer des énergies renouvelables effectivement à travers le biogaz qui est produit dans des endroits où la densité de la population la densité de l'habitat n'est pas forcément adaptée à du développement d'énergie renouvelable de type géothermie par exemple donc typiquement aujourd'hui en Ile-de-France on a déjà 17 méthaniseurs qui sont en installation on est la deuxième région de France en termes de gaz renouvelable injecté dans le réseau et chaque année la région et l'ADEME soutiennent je dirais entre 15 et 20 nouveaux projets depuis 3-4 ans donc il y a une belle dynamique et qui vise à berzir quelque part la quantité de gaz qui est consommé donc à faire monter progressivement le taux de gaz renouvelable dans la consommation de gaz donc oui c'est une belle option et c'est une option qui est particulièrement adaptée aux endroits où soit il n'y a pas de ressources de géothermie soit la densité de la population fait que effectivement injecter du réseau de gaz du gaz renouvelable est plus pertinent j'ai en tête typiquement pour vraiment vous donner un exemple le projet de Nangis donc en Seine-et-Marne qui permet du coup de chauffer de 2 000 habitants grâce au gaz renouvelable super merci beaucoup pour cette réponse je vous propose qu'on garde un peu de questions sous le coude pour la fin du webinaire voilà pour vous tenir en haleine mais voilà vous êtes toujours plus de 110 participantes donc visiblement vous ne vous ennuyez pas encore avec nous et c'est super merci Musique